Pour la venue de Lens, Saint-Etienne veut retrouver le chemin de la victoire après la surprenante élimination et l'humiliation en Coupe de la Ligue face à une équipe de national, le Red Star le week-end dernier battu 3 à 1. L'équipe de Nuzare doit absolument réagir face à cette équipe lançoise que les Verts avaient dominé à l'aller 2 à 0 grâce à Alex et Aloysio. Mais Aloysio n'est pas là ce soir, il est suspendu et attention à Sicora la récupération avec le relais de Rodriguez, Sicora et Sacco qui vient piquer son ballon face à Jérôme Alonso. Pour l'ouverture du score après 8 minutes de jeu seulement, c'était l'un des premiers ballons touchés par Sacco qui inscrit au passage son 3ème but de la saison. Les Verts sont malmenés d'entrée face à des lançoises bien en place, venus faire un résultat ce soir au stade Geoffroy Guichard. Sacco a montré la voie, on attend la réaction de l'AS Saint-Etienne et les récupérations sont lançoises ici avec Kedru puis Dacour. L'ouverture pour Sacco encore lui qui est passé, Sacco poursuivi par Liacer et ce ballon qui file tout près du poteau de Jérôme Alonso. Une défense stéphanoise on vous l'a dit malmenée, preuve en est, heureusement quand même il y avait Liacer à la poursuite de Sacco, peut-être que ça le gêne, Sacco ouvre trop son pied. Saint-Etienne souffre, Saint-Etienne est toujours mené 1 à 0. 20 minutes de jeu et nous arrêt fait des changements, Carotti et Massudi sont remplacés par Fayol puis par Boudarène. On essaye d'apporter un petit peu plus de constance dans le milieu de terrain stéphanois qui a failli dans ce début de rencontre. Nous arrêt demande à ses joueurs d'aller de l'avant et il tente. C'est avec cette bonne balle pour Alex ici qui tente sa chance mais le ballon il est bloqué sans trop de problèmes pour le capitaine Guillaume Vermuse. Gardien Lançois, très présent ici face à Alex, le meilleur buteur de Saint-Etienne qui n'a toutefois pu marquer en championnat depuis le 11 décembre dernier. C'était face à l'OM ici même et attention à Rodriguez avec une bonne ouverture pour Sacco qui tente immédiatement la volée. Et ça se termine au-dessus du but de Jérôme Alonso. Les déferlantes sang et or sont toujours là dans cette première période avec Sacco une nouvelle fois qui est passée. Sacco qui va pouvoir centrer, il y a Rodriguez, il y a Alonso et attention à Brunel qui arrive à 100 à l'heure là-bas. Il y a Alonso qui répond, lui aussi présent pour détourner, éviter le ballon du chaos. Au gros travail de Sacco, de Rodriguez mais également très bonne réaction pour Jérôme Alonso ici face à Philippe Brunel. Les Verts malmenés on vous l'a dit mais les Verts qui tentent de réagir avec ce ballon de Potillon. Puis la déviation de Boudarène et il y a Revelle pour Alex qui réclame un pénalty qu'il n'obtiendra pas. Regardez dans son duel avec Pierre Fanfan déséquilibré un petit peu le Brésilien. Mais en tout cas les Verts n'arrivent absolument pas à inquiéter cette formation lançoise. Peut-être sur coup de pied arrêté avec Pédron. Un ballon renvoyé par Sikora, Pédron de la tête. Et ça revient avec les Verts et avec Boudarène qui est dans la surface. Boudarène, ballon en retrait avec la frappe de Pédron. Et la parade somptueuse de Guillaume Varmuz. Première véritable frappe de Pédron qui laisse un petit peu circonspect Brisson. Le coach lançoise, regardez c'est magnifique. Mais quel envolée, quelle attention de Varmuz. On souffle du côté de Nuzaré. Lance mène 1 à 0 à la mi-temps face à l'Essaint-Étienne. Nous voici en seconde période. Les Verts un petit peu plus remuants. Avec Alex qui tente sa chance. Ça passe à côté du but de Varmuz. Des Verts un petit peu plus présents. Pressants on vous l'a dit. C'était les mots d'ordre de Robert Nuzaré pour la seconde période. Le public qui pousse derrière. Mais les lançoises toujours là. Bien en place avec Dacour. Et une bonne ouverture pour Charles-Edouard Corridon. Corridon qui fait l'effort. Il n'est pas menacé Charles-Edouard Corridon. Il va pouvoir s'appliquer pour centrer. Il y a Bruno Rodriguez de la tête. Mais là c'est sans danger pour Saint-Étienne. Rodriguez demandait un petit peu plus de soutien. Bilon pour Saint-Étienne. Le ballon qui voyage jusqu'à Alex. Alex qui attend du soutien. Alex qui temporise. Pédron qui est servi. La frappe de Pédron. Un rat de terre. Et ça frise le montant gauche de Guillaume Varmuz. Regardez cette frappe magnifique de Pédron. Très en vue dans ce match. Boudarène pour un coup franc. Il y a Pédron avec cette frappe stoppée. Sans problème pour Varmuz. Le pied gauche de Stéphane Pédron. Travaille ce soir face à Lens. Sablé. Et attention à Liasser qui est passé. Et puis à ce ballon qui va arriver devant le but. Avec un Revelle. Qui ouvre trop son pied. Et Revelle qui manque. L'immanquable face à Guillaume Varmuz. Regardez. Avec ce très bon travail de Fayol. Et Revelle tout seul qui a voulu s'appliquer. Grosse déception encore pour Nuzar. Et qui peut se ronger les ongles. Son équipe se procure des occasions. Mais il y a les contres pour cette équipe. L'Ansoise et Brunel ici. Bien repris par un excellent Francis Liasser. Qui va terminer cette rencontre exténue. Regardez le retour. Extremis face à Brunel. Sans danger là pour Alonso. Mais les contres L'Ansois peuvent être meurtriers. Et puis il y a toujours Pédron. Servir par Boudarène. Et cette frappe est la transversale. Cette fois qui vient sauver les L'Ansois. Il y avait Revelle également de la tête. Magnifique Pédron. Qui était en manque de réussite face à la J. Auxerre lors de la dernière journée. Là aussi face à Varmuz et Lens. Revelle n'a rien pu faire. L'équipe d'y arrêter se multiplie. Boudarène pour le frapper. Et puis cette nouvelle tentative de Pédron. Qui est sortie par un impeccable Guillaume Varmuz. Pédron peut rager. Varmuz fait des prouesses. Et Saint-Etienne n'arrive toujours pas à marquer face à Lens. Les minutes défilent. Les secondes également. Ouverture de Dacour pour Moreira. Nous sommes dans les arrêts de jeu pratiquement de cette rencontre. Moreira en bout de course. Pris un petit peu à défaut par un rebond à l'entrée de la surface de réparation stéphanoise. 1 à 0 pour Lens. Brisson demande un petit peu d'attention. Avec maintenant un long ballon pour Moreira. Qui est passé à Lonzo. Qui ne peut rien faire. Il y a pourtant Potillon. Mais cette fois ça passe pour Moreira. Qui a joué 5 minutes dans cette rencontre. 2 à 0 pour Lens face à Saint-Etienne. C'est terrible pour les Verts. Lens s'impose. Et sur les 6 derniers face à face. Lens s'est imposé 3 fois pour 3 matchs nuls. Là ça fait la 4ème victoire en cette rencontre. Ici à Geoffroy Guichard pour les Lensois. Et pour nous arrêt. On attend les explications. C'est dur pour Saint-Etienne.